El Ahli inaugure une réussite et de gloire dans tous les sports. Bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du sede El Ahli Oui et Salam. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. Basketball masculin El Ahli remporte le championnat arabe. Echennéwi absent pour une durée de cinq semaines. El Ahli rencontre son rival El Ismaili en première ligue égyptienne. Assemblée générale le 25 et 26 novembre prochains. L'équipe masculine de basketball d'El Ahli a décroché le championnat arabe au dépend de son rival Kouytian Kouyt avec un score de 78 contre 66. Le match a eu lieu à 18h dans la salle de Bourg-el-Arab à Alexandrie. El Ahli avait battu son rival El Ahli avec un score de 78 contre 73 en demi-finale du championnat arabe. Le chef de l'équipe médicale, Ahmed Abou Abla, a dit que le gardien de but Mohamed El-Shennéwi sera absent pour une durée allant de 4 à 5 semaines. Il souffre d'une déchirure du muscle postérieur depuis le match de la sélection nationale devant l'Alebi dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. El Ahli rencontre son rival El Ismaili en première ligue égyptienne. La ligue aura lieu le 25 octobre, avec 18 équipes, comme la saison précédente. Le comité de la première ligue égyptienne a annoncé que 2000 fans seront autorisés à assister à chaque match en début de saison. Les élections de l'Assemblée Générale auront lieu les 25 et 26 novembre prochains au siège du club Aghezira. L'ordre du jour, y compris l'élection d'un nouveau conseil d'administration, pour une durée de 4 ans, seront examinés. Les papiers des candidats seront présentés les 16 courants pour une semaine. Mesdames et Messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Nous souhaitons une bonne chance et réussite à l'équipe de l'Alebi dans son prochain match.